Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur Satisfactory. Petite découverte du jeu que j'ai découvert déjà à peu près 3-4 fois mais qui était difficilement liveable pour des raisons de OBS n'aimait pas trop l'idée. Donc du coup j'ai sorti l'artillerie lourde et j'ai sorti The Shadow PC qui devrait nous permettre de jouer, de streamer en même temps. Salut Bigaston comment ça va ? On est en live évidemment. D'où l'overlay tous les trucs. Je dis ça pour le replay YouTube. Ça va et toi ? Non c'est moi qui t'ai demandé. Ça va ? Oui ça va. Et toi ça va ? Excuse-moi je suis en démarrage de live. Je suis un peu perdu. Un peu fort quand elle parle. Mais oui mais j'ai vu que tu jouais Satisfactory. J'ai vu que tu jouais Satisfactory. J'ai vu que tu avais fait des vidéos sur ta chaîne YouTube. Donc probablement en live aussi. J'y ai jamais joué pour l'instant. J'ai joué 5 minutes pour voir si le jeu tournait sur le PC. Ensuite j'y ai joué 5 minutes de plus en essayant de le streamer et c'était catastrophique. Les rediff sont sur les vidéos Twitch encore aujourd'hui. Et c'était catastrophique. C'est à dire qu'en fait le jeu tournait super bien. Mais au niveau du stream c'était à peu près trop FPS. Parce que le stream OBS rip total comme tu dis. Sauf que là on y joint avec le Shadow PC. Du coup toutes les ressources utilisées par le jeu sont dans le Shadow PC et pas sur le PC qui stream. Donc c'est bon. Je pense qu'un jour, le jour où j'ai de l'argent à dépenser et j'ai envie de me faire plaisir. J'achète, je me refais. On m'entend presque pas. C'est bien ce qu'il me semble. Là on m'entend mieux je pense. Le son du jeu me paraissait vachement fort. Mais je trouve que le son du live en général est vachement faible en général. Donc il faut que je pense à monter un peu plus tous les potards. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui le jour où j'ai envie de me faire plaisir. Je me monte un PC gaming et je garde celui-ci en PC de streaming. Et tout ce que je fais c'est de la capture vidéo en fait. Avec le Avermedia. Enfin le boîtier de capture. C'est ce que je faisais à une époque en fait avec mon vieux Macbook R. Nul. Mais assez puissant pour... Bah pas pour streamer mais au moins pour enregistrer. Et en fait j'ai enregistré mon PC avec le Macbook R. Et du coup j'avais toutes mes ressources sur le PC quoi. Bonsoir Cowboy comment ça va ? Je suis désolé parce que je viens de repasser le stream en 1080p. Sauf si je me suis raté. Mais euh... Mais le 1080p je sais que c'est pas toujours facile pour toi. On a des SL. Alors ce jeu... Alors je les laisse parler. Ce jeu en fait a des... Génère le monde de façon procédurale parce que... Alors je vais faire ça dès que je vais réussir à y retourner. Parce qu'en fait j'ai sauté de la falaise comme un connard. Mais j'y arrive, j'y arrive. Je vais crever. Je vais crever parce que eux, ils m'attaquent. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Oui donc je disais... C'est pas procédural ? Mais moi j'ai démarré trois parties. Ou alors il te fait atterrir au pif dans le monde qu'il a créé. Parce que j'ai démarré trois parties en fait. Et j'ai eu à chaque fois trois points de départ différents. Alors attends. F. Voilà. Ah t'as des zones de départ. D'accord. J'ai cru que c'était procédural du coup. Ah, à bientôt, cow-boy. Désolé que tu doives partir si tôt. Ah non mais c'est sûr. C'est pour ça que je me disais aussi c'est impressionnant si c'est procédural que ce soit aussi joli quoi. Et bien foutu et... Alors. Ça c'est une partie du jeu que j'ai déjà fait quand j'ai testé s'il tournait. Salut, cow-boy. Bah écoute, là je démarre tout seul mais si tu veux... Migaston me rejoindre à un moment, n'hésite pas. Toi qui connais le jeu. Toi qui t'y connais. Alors il y a l'autre qui va... Hop 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 hop. Bonjour. Est-ce qu'il va me suivre ? Il me suit pas. Je me dis bien que je l'entendais de plus en plus près. Pas forcément ce soir. Mais justement, comment ça marche le multi ? Parce qu'on se demandait avec Quiche. Oh, c'est la première fois que je vois ça. Si elle, elle pouvait en achetant le jeu. Me rejoindre à n'importe quel moment dans la partie que j'ai créée. Revenir. Est-ce que je peux y jouer tout seul si elle est pas là ? Est-ce que c'est vraiment genre ta partie et les gens te rejoignent dans ta partie ? Il est craqué du cul aux dernières nouvelles. Attendez deux secondes. Tu hausses la game, tu les invites, ils te rejoignent. Qu'est-ce qui est craqué du cul aux dernières maps ? Alors j'aimerais bien savoir ce que j'ai récupéré là. Green Power Slug. Ok. La dernière update c'est un truc où t'as des trains. Et de la puissance nucléaire. Ah non, le jeu. Bah écoute, le jeu il a l'air de fonctionner. Correctement. Il est même plus optimisé que PUBG. Parce que j'arrive à le faire tourner en ultra. En solo c'est nickel. Ah d'accord, c'est en multi où c'est tout pété du cul. Alors, nous on a été où ? Les ressources, elles sont où ? Ah, elles sont toutes là. Là où il y a les connards. Forcément. Vu que c'est des connards à faire. J'ai eu un petit lag là. Il va falloir s'occuper de lui. Ah, raté. J'ai eu zéro réflexe. Eh bah dis-donc, il est fort lui. Studying the remains of this creature might shed light on how to defend yourself in the future. I recommend analysis. Ah non, mais c'est vraiment le début du jeu. Oui, j'ai... C'est la découverte là. Une base avancée, ça fait complètement laguer. Ouais, c'est pas qui. Bah j'imagine bien s'il y a plein d'éléments. To complete this objective, the resources salvaged from the draw pod will be consumed. Caution. Ensure the hub is built on spacious open terrain, close to the presence of iron sources. Failure to do so will likely result in non-optimal progress. Ecoute, j'avais vu des streams dessus. On va le construire là, on est juste à côté du fer. Comment tu fais pour... Ah ok. Je voulais le mettre un peu plus loin. Hop. J'avais eu des streams dessus et ça avait l'air vraiment cool. Quoiqu'un peu bugué et... Bah pour l'instant je suis le tuto. Donc euh... Fifth objective, hub upgrade, storage and power. Note, the craft bench and hub terminal are essential for progression to the next objective. Je suis le tuto. J'avais vu des streams du coup et je me demandais ce que ça allait faire. Est-ce qu'on allait... Est-ce que je voulais tester quoi. Et là j'en ai revu des streams. Et donc du coup euh... Je ne sais plus ce que je fais. Voilà, c'est comme ça. Je ne sais plus combien il en fallait. Ça a changé ? Bah toi tu as joué il y a longtemps non ? Merde il en fait l'une de plus. Boum, upgrade. Ça fait depuis la dernière match que tu n'as pas joué. Ok. Tu jouais avec quelqu'un j'ai vu sur... Sur ta chaîne YouTube. Alors. Build an equipment workshop and craft a portable miner. Comment on fait un... Equipment workshop ? Ah non, c'est avec le... Le truc de construction là. Comment on fait ? Q. Incroyable. Ah, tout à l'heure. J'imagine que tu as dit que tu voulais faire manger. Il a marqué un nom. Donc j'imagine que c'est genre nom nom. Manger. Alors qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut 6 iron blades, 6 iron rods. 6 iron rods. Je ne les vois pas. Elles sont... Non, c'est des iron blades ça. 6. Et des iron rods. Tu ne vas pas tarder. Tu ne vas pas tarder ? Ouais. Je ne sais pas comment est-ce que je compte. Ok. Je ne sais pas comment est-ce que je compte. Je ne sais pas comment est-ce que je compte. Voilà. C'est bon. C'est ma machine à coudre. Portable miner. Il me faut. Des iron plates. Des wires. Et des câbles. Il me faut. Des iron plates. Pour ça il me faut. Des iron angles. Oh oh oh. La souris. Bon. Enfin j'ai miné un peu plus. Allez. El... Dousi t' instances. En... Un neuf p…. Disfonante. C'est bon.. On clé. Le implants. On clé. Un maître. Une industrie. Une corruption. Caressif dedi. alors je sais plus combien il m'en faut 4 iron plate tu regardes le live en direct 4 iron plate 8 wire et 4 câbles 4 iron plate j'en ai une déjà 1 2 3 4 des wires pour ça il faut du copper et les câbles il faut 2 wires donc il va falloir que je trouve du copper c'est long 416 185 la maison 525 allons-y peut-être me prendre des ratons laveurs dans le cul j'en vois là bas ouais c'est le premier choix qui te donne une map équilibrée et tout parce qu'après t'as une map dans la neige je crois qui doit avoir des difficultés particulières merde il m'a viré les trucs je vais lui mettre trop de temps ah c'est au dessus je sais pas comment on monte et la dernière je sais plus ce que c'est mais c'est un truc différent aussi je vais me faire attaquer j'entends des grognements ah il y en a un là en fait il m'a perdu de vue comme les missions ça va ? je sais plus où il est c'est moi qui l'ai perdu de vue wow t'as une espèce de chrome ouais ils sont belles hein ils sont magnifiques il y a des cailloux qui flottent dans le ciel on voit le côté alpha j'entends grognement je sais pas où il est ah mais il y a oui si je l'attaque pas il me tue donc là j'ai vraiment eu de la chance en fait qu'il m'ait pas attaqué avant parce qu'en général c'est l'inverse c'est lui qui m'attaque Roby Gaston et ouais c'est ma puissance de mon burin attends faut que je retourne là bas je vais sauter comme un connard c'est une mauvaise idée damage to fix it property on entend pas du tout la personne qui est avec moi pour les deux minutes où tu vas rester ouais c'est pas grave parce que je vais partir je vais en prendre un peu plus c'est pour m'entendre bailler en plus pourquoi ? si c'est pour m'entendre bailler en plus il te dit salut bonjour j'en étais où moi ? alors les iron plates c'est fait il fallait faire les wires et pour ça il faut des copper ingots ça devrait suffire je sais plus combien il en fallait des wires on va faire une pelletée on va mettre la moitié en câble voilà ça devrait être bon quel beau coucher de soleil tu postes sur Snapchat ? non tu fais t'as qu'à faire tes story à Star ouais c'est ça c'est ce que je vais dire bon allez je finis je te tiens mais demain soir il y a Bichette, Charles et Thibaut qui sont toujours chauds pour aller regarder ah oui c'est que j'ai un peu de temps ouais 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 allez bon allez pas de plus tu rejettes tout à l'heure n'oublie pas que je t'aime il te blesse pas si on sent mal ce passé est-ce que du coup je peux mettre le portable miner comme ça c'est pas comme ça que ça marche merci pour le host bigaston comment ça marche est-ce que c'est bien le portable miner que j'ai dans la main oui can be set up on a resource node ouais ah bah comme ça oh mais c'est une machine enfin c'est une machine c'est un robot quoi oh la la mais ça récupère à une vitesse c'est fou c'est fou cette vitesse alors qu'est-ce qu'il fallait faire ensuite portable miner donc ça c'est fait équipement workshop smelter c'est pas là c'est j'imagine là-dedans pour faire portable miner ah non je sais pas comment on fait un smelter ah non comme ça smelter excellent t'as j'ai même de quoi le faire c'est fou calme-toi 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 on va le mettre ah tain oui il y a le in out on va le mettre comme ça on va le mettre derrière derrière le hub j'ai vu qu'après tu pouvais avoir un jetpack un jetpack je pense que c'est plus facile de placer les trucs quand t'es en hauteur parce que là c'est pas ouf voilà petit smelter replaçons nous alors faudrait que je regarde pour pas faire des épisodes trop longs sur youtube je pense si je faisais des épisodes d'une demi heure ça serait digeste non il est en train de cramer c'est normal qu'il crame comme ça toi qui connais Bigaston est-ce que c'est normal qu'il crame le portable miner alors ensuite qu'est-ce que je fais use the biomass burner to supply power to your building ok d'accord donc j'imagine qu'il faut que je fasse ça que je récupère de la biomass initial scans reveal coloring properties in the flower petals further analysis required this consumable possesses minor healing properties further analysis required to establish object scanner identification alors là on en est où qu'est-ce qu'il faut qu'on construise un biomass burner j'imagine qu'il va y en avoir là non ça c'est des power line ça c'est le hub je sais pas du coup use the biomass burner ou c'est un truc qui est déjà dans le jeu le biomass burner je ne sais pas craft bench up terminal ou alors c'est un truc qu'on a dans la deuxième upgrade biomas il s'est passé quoi sur twitter ? bah rien de spécial par rapport à la streamuse là ? je sais pas tout est dans la conversation c'est à dire qu'on a répondu au tweet de Ludovic et puis elle a fait wow wow pourquoi vous me mentionnez et tout et elle s'énervée toute seule rien de spécial donc le truc du biomasse est-ce que tu il me parle de biomasse burner est-ce que tu as une idée de ce que c'est ? on va faire des copper ingot des iron ingot effectivement il faut des il lui faut du power ce qui est logique mais pour ça il me faut le biomasse burner et je ne le vois pas ah il faut améliorer le constructeur power pool ah mais il est vachement loin il faut l'améliorer jusqu'au bout bah non je ne l'ai pas il est là biomasse burner le symbole quel symbole ah le point d'exclamation d'accord putain excuse moi le point d'exclamation il y a un point d'exclamation ah là d'accord excuse moi désolé je suis une saucisse pardon incroyable du coup tu peux pas oui voilà c'est soit l'un soit l'autre tu peux pas stacker des trucs qui n'ont rien à voir du coup il y a une batterie parce que pour l'instant en fait je fais de l'électricité pour rien quoi il faut que je craft des câbles électriques je sais pas comment on fait power line alors il me faut du concrete on va faire ça non je suis du mauvais côté calme toi concrete comment on fait du concrete ah il faut augmenter le truc parce qu'on peut le faire que là donc de toute façon il fallait que je l'augmente quoi mais non je me suis trompé ou c'est bon ça gâche pas parce que du coup j'ai tout mis là-dedans mais sauf que là-dedans il produit rien il n'a pas de courant hop rend moi ça vas-y rappelle moi qu'est-ce qu'il faut pour le hub alors 10 iron plate 10 iron rod et 50 wire 10 iron plate on va faire des lingots en masse parce que de toute façon on n'a pas besoin du minerai de base alors 10 iron plate hop 10 iron rod et des 50 wire alors pour le wire il me faut des copper ingots j'aurais probablement pas il va falloir que je retourne en fer quoique bon ça va en fait je m'y attendais pas il fait 57 upgrade 2 milestone hop 10 10 50 c'est 0 animation il y a un truc autour de toi tout d'un coup new building new scalable resource on va en faire du concrete new buildings and blueprints which can be found in the build menu and craft bench respectively ah le bruit de fond c'est bien ton effet de boucle du coup 7th objective hub upgrade conveyor belts c'est souvent ça use power poles to expand the power network for optimal results d'accord note constructeurs are capable of constructing copious parts of which only one type at a time je peux être compris là dessus mais ok c'est quoi ça le limestone ah du coup je vais devoir choper la limestone c'est pas ça que je cherche alors du coup qu'est ce que c'est le power poles d'accord ça permet de faire des power lines entre plusieurs trucs alors limestone il y en a à 100 mètres 100 mètres 100 mètres on va plutôt aller faire les 100 mètres par là il y a un connard là bas et pourquoi j'ai pas mon truc dans ma main on m'a pas vu euh faut que je mange les trucs que j'ai ramassé tout à l'heure ça se mange ça aussi ou pas ? non ah le lag au mauvais moment la limestone c'est calcaire d'accord j'en prends un petit paquet hein parce que sinon ça va être un peu casse-couille c'est quoi les trucs 1,2 en bas là ? ça te permet de crafter facilement rapidement des trucs ? effectivement ouais power pole ok d'accord j'ai rien à looter sur lui j'ai pas de pour une fois il n'y a pas de carapace à looter et du coup c'est réglé sur quoi ? sur les derniers trucs que t'as sélectionné ici ? ou c'est juste que ça m'a mis ça mais que je pourrais mettre genre ça ? ah oui je peux mettre ce que je veux ok du coup est-ce que je peux mettre des trucs comme ça aussi ? non ça tu peux pas ok euh concrete il m'en fallait un peu donc il me fallait une power line pourquoi je peux pas la faire ? qu'est-ce qu'il marque ? ah iron rod ok hop iron rod c'est parti je suis chaud hop speedrun alors on va faire un truc ici c'est pas comme ça qu'on fait ? si un truc ici et là un power pole c'est probablement très énervant pour quelqu'un qui connait le jeu dans A tu choisis en appuyant oui dans le ouais parce que moi c'est Q du coup vu que je suis en quartier il fallait faire des câbles j'ai pas assez de copper en fait je crois que je suis stupide comment on fait pour détruire un objet ? ah je vois un truc de bulldozer moi j'ai vu celeste dans les trucs franchement ça m'intéresse je vais le mettre là parce que je me dis qu'il va y avoir d'autres machines et que ça permettra de hop et donc là j'imagine que du coup si je fais une power line entre ça et le power machin ça marche et entre ça incroyable mais quel homme formidable pile pour la sortie du chapitre il y avait Kouda sur mon live hier ou avant-hier qui me disait Epic c'est des connards et c'est vrai que ils ont quand même tendance à être des connards sur beaucoup de poux donc à la fois c'est cool d'avoir des jeux gratos comme ça à la fois c'est supporter des connards qui font de la merde avec avec comment ça s'appelle avec Fortnite avec plein d'autres trucs enfin ils font bull, power, pause, expand your production to get faster il faut que je fasse le 3 il faut que j'aille rechercher de la limestone et ça c'est il faut faire des vis d'accord parce que les mecs ce qu'ils font avec Fortnite quand même c'est qu'en gros ils ont des ils utilisent les développeurs comme de la viande quoi il y a des rythmes de production de folie et en fait les gens travaillent ils sont en crush permanent jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus qu'ils partent en burn out et ils sont remplacés par d'autres gens on sait très bien voilà dans quelles conditions ça travaille ça donne pas spécialement envie de les soutenir côté de ça là pour satisfactorie le jeu est dispo que chez eux donc t'es un peu obligé de le prendre et quand ils offrent des jeux gratuits bah ça fait chier de passer à côté quoi ouais mais tu vois ils aident beaucoup les devs indés mais c'est aussi quelque part une stratégie de se faire une bonne image d'aider les devs indés et à côté de ça si c'est pour chier sur leurs propres devs c'est pas c'est pas cool quoi c'est un peu une pompe à fric épique depuis quelques années donc voilà c'est la difficulté d'avoir des convictions et en même temps de vouloir profiter des choses que le monde t'offre ah donc je peux faire des screws ici directement ok des iron plate il en fallait combien des reinforced deux deux reinforced ben voilà j'ai de quoi en faire deux ensuite il m'en fallait bien beaucoup quoi il m'en fallait pas 30 ou un truc comme ça 75 c'est pire 75 il faut aussi faire un câble en plus 75 un câble et 75 iron plate ce qui veut dire qu'il me faut des iron ingots salut barbarous oui c'est le début je commence tout juste découverte découverte totale dans tous les trucs c'est du bon c'est sûr c'est sûr mais en fait j'essaie de faire un peu plus attention à ce que je fais avec il a fini pile maintenant avec mon argent en fait parce que c'est un peu ton seul pouvoir de nos jours c'est si t'achètes ou pas c'est pas des iron plate si t'achètes ou pas un truc c'est ce qui fait que ils continuent à faire de la merde ou pas les gens si c'était des iron plate et là j'ai récupéré des ingots ben barbarous t'as le jeu bigaston a le jeu quiche réfléchit à l'acheter donc on va se retrouver avec une équipe de choc ça je trouve ça dommage que ils te mettent pas des trucs automatiquement dedans il sait que tu les as pas besoin d'une étape en plus c'est nul c'est nul upgrade zéro animation comme d'abord incroyable des murs un bureau windows xb ben oui c'est ça aussi c'est qu'en fait Epic c'est des connards mais ils donnent plus aux devs qui postent sur leur jeu ils aident sur plein de points donc en fait ils font des bonnes choses tout en étant des connards avec leur propre dev je comprends pas ce truc parce qu'en gros hé salut et après c'est l'autre qui parle en boucle genre il le harcèle mais c'est CSS qui mute pioneer for thousand years alors que la blague si elle doit marcher faut que ce soit l'inverse c'est pioneer qui doit muter CSS parce que CSS le spam ça n'a pas de sens cette blague j'ai cru que c'était mais si c'est ça c'est un blue screen mais en orange trop drôle et là il y a quoi écoutez je n'arrête pas le live par contre je vais arrêter la rediff youtube pour essayer de faire des rediffes courtes donc du coup je dis au revoir mais pas à vous vous inquiétez pas je reviens juste après je coupe l'enregistrement je redémarre et tout je préviens parce que sinon ça va vous faire bizarre donc merci d'avoir regardé ce replay youtube à la prochaine bisous ciao au revoir – Sous-titrage FR 2021